Le cancer, quand il est détecté tôt, est guéri dans 9 cas sur 10. C'est un mois de sensibilisation, 1 pour le dépistage, 2 pour la question du soutien aux personnes atteintes de cancer de sein. 80% des cancers du sein vont se déclarer après 50 ans. Néanmoins, un certain nombre de cancers peuvent se dérouler avant les 50 ans, d'où la nécessité d'avoir un suivi vénécologique une fois par an. Si vous avez une anomalie qui survient en termes de renfoncement, en termes de bosse, si vous avez un écoutement du mamelon, si vous avez une érosion qui apparaît, ça doit entraîner une consultation. Les plus classiques, c'est l'alcool et le tabac. Il faut penser que l'alcool est la cause de 8000 cancers du sein par an. On essaie de trouver dans la chirurgie, dans la chimiothérapie, dans la radiothérapie, des traitements moins agressifs. On a moins d'effets secondaires de ce fait. On a aussi des résultats meilleurs, avec aujourd'hui, par exemple, des séances de radiothérapie pendant l'intervention, ce qui permet de diminuer les conséquences et d'améliorer l'efficacité. Il est important, comme c'est des questions de femmes, d'en parler entre femmes, de petite fille à grand-mère, de grand-mère à mère, de mère à grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada